Le thème, on va continuer avec la série les uns les autres. Le thème d'aujourd'hui, de ce week-end, s'appelle « Vivons en harmonie les uns avec les autres ». C'est une chose très très importante, « Vivons en harmonie les uns avec les autres ». Et je vous invite, c'est juste un verset, je vous invite à me suivre dans ce verset qu'on trouve dans le livre de Romain, l'Épître aux Romains, chapitre 15, verset 5. Romain 15, verset 5. La parole dit que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne des livres en plein accord. Les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne des livres en plein accord, les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Merci, Seigneur, parce que nous avons ta parole, ta parole révélée, que c'est un cadeau pour nous. Dans ta parole, nous pouvons apprendre à vivre, nous pouvons apprendre comment nous devons nous approcher de toi. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons savoir comment agir dans la vie. Nous pouvons connaître ta volonté. Mais nous avons besoin de l'action de ton esprit pour comprendre ta parole et pour agir selon ta volonté. Nous avons besoin de l'action de ton esprit pour être nourri par ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Le week-end dernier, je vous ai dit que parfois les relations humaines sont difficiles et très difficiles. Même à l'église, dans tous les endroits de la vie, dans le travail, dans la famille, à l'église aussi. Vous avez vécu des difficultés avec un frère ou une sœur, et ça peut être ici ou ailleurs. Je pense que la plupart entre nous, nous avons des expériences, pas juste ici, dans différentes églises. Et ça peut arriver, parce que, comme je vous ai dit aussi, la semaine dernière, on est les pêcheurs. On fait des fautes. Pour ça, les relations parfois sont compliquées. On a besoin d'une manière permanente, comme nous sommes des pêcheurs, nous avons besoin d'une manière permanente d'être changés par l'action du Saint-Esprit. Et nous avons besoin d'être changés chaque jour, jusqu'au jour où on va mourir. On a besoin d'être transformés pour apprendre à vivre avec les autres, en rapport aux autres. C'est parce que parfois, c'est pas facile. Le verset que j'ai lu, j'ai lu au début, dit que Dieu vous donne de vivre en plein accord, en plein accord, les uns avec les autres. Et c'est pas d'attendre toujours, l'idée de ce verset, c'est pas d'attendre toujours d'être d'accord, dans le sens que tout le monde va dire oui ou va dire non. C'est pas dans ce sens d'accord, mais dans le sens de vivre en harmonie, en paix. Mais il ne faut pas comprendre la paix comme l'absence de conflits, mais comme quelque chose beaucoup plus profonde que juste l'absence de conflits. Une harmonie qui va au-delà de la paix humaine, de la paix de ce monde. Une harmonie qui nous connecte avec les autres. Alors, il y a des périodes où vous avez vécu, où vous avez eu des problèmes avec quelqu'un, mais pas juste un problème ponctuel, mais une période de difficulté. Par exemple, pendant des semaines, pendant des mois, parfois pendant des années, ça fait du mal. Ça provoque quelque chose dans le cœur, provoquant un confort permanent dans notre vie. Quand ça arrive, des problèmes avec quelqu'un, on n'est pas bien d'un point de vue émotionnel, si on a un conflit avec quelqu'un. Et surtout si ce conflit se prolonge pendant le temps. Surtout avec des personnes que nous devons voir chaque jour, par exemple, dans le travail, ou chaque semaine, ça fait encore plus difficile la vie. Si on voit quelqu'un d'une manière permanente avec lequel on a un conflit. Par exemple, si on est dans des périodes comme ça, des périodes pendant des semaines ou pendant des mois, on évite d'y aller dans des endroits où on peut trouver la personne avec laquelle on a des problèmes. À ce point peut arriver le conflit avec quelqu'un. Qu'on évite de participer à une activité pour ne pas rencontrer la personne. Qu'on évite de la rencontrer n'importe où. Vous avez vécu des situations comme ça ? Je pense que j'ai passé des moments comme ça. Parfois c'est tellement dur de voir quelqu'un qu'on ne veut pas voir. Mais la Bible nous encourage à chercher l'harmonie, la paix. A chercher le fait de vivre ensemble, en accord, les uns avec les autres. Et ce n'est pas du tout facile. Mais comme dit le verset, c'est ça que Jésus veut. C'est ça que Jésus-Christ veut. L'harmonie, je pense, dans ce cas l'harmonie de l'Église. Mais dans le travail, dans la famille, c'est la même chose. Mais alors, ça ne compte pas juste de nos intentions. Ou de ce qu'on veut pour l'Église. Ce n'est pas juste la demande de l'apôtre Paul dans cet Épitre. C'est le désir de Jésus. Et comme ça, ça finit le verset. C'est le désir de Jésus. C'est lui qui attend le fait de qu'on puisse vivre en accord, en paix. C'est un des mondes qui vient de lui et que c'est pour sa gloire. La Bible présente aussi l'Église comme un corps. Et Jésus comme la tête. Alors, si chaque monde vit comme il faut, le corps va bien marcher. C'est comme ça la santé de la communauté. On est appelé à être tous connectés de l'Église. dans un sens spirituel, par l'action du Saint-Esprit. S'il y a problème de relation entre le monde, il aura quelque chose qui ne va pas permettre à l'Église marcher d'une manière normale. Ou marcher de la même manière. Alors, cette idée de vivre en plein d'accord les uns avec les autres, ce n'est pas un appel pour ceux qui font des conflits. Ou juste pour ceux qui font des conflits. Ce n'est pas un appel juste pour ceux qui ont un caractère difficile. C'est un appel pour nous tous. Pour nous tous. Nous devons tous nous impliquer dans la recherche de l'harmonie. pour l'Église. On a tous une responsabilité envers les autres, et surtout envers Dieu. Je sens que ce thème de l'harmonie, les uns avec les autres, c'est un peu comme le résumé de toutes les prédications précédentes dans la même série. Parce que pour avoir l'harmonie de l'Église, nous devons apprendre à pardonner, à servir, à exhorter, etc. Ces choses sont essentielles dans la vie de la communauté. Comme je vous l'ai dit, l'harmonie n'est pas juste l'absence des conflits. C'est un état espirituel que nous devons construire ensemble. avec l'action, avec notre action, action active, notre action, l'action de chacun, on apporte pour que la paix, l'amour, la bienveillance soit quelque chose de concrète, réel, dans la vie de l'Église. par exemple, le pardon. Je vous ai parlé sur les personnes qui ont, au début de la prédication, sur les personnes qui ont évité de voir, parfois, ou de rencontrer. S'il y a eu des problèmes, Dieu nous demande de pardonner de la même manière qu'il nous a pardonnés. Il nous a déjà pardonnés en Christ. C'est une demande qui n'est pas facile. Parce que comme on est des pécheurs, notre tendance est de rester un peu fâchés avec la personne avec laquelle on a un conflit. Ou de penser que l'autre personne doit faire plein de choses pour vraiment mériter le pardon. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais j'ai participé il y a des années à une Église où il y avait des grosses conflits. Des grosses conflits. Entre tous. Et ça, c'était évident pour tous que l'Église était malade et mourante. Les conflits entre frères et sœurs sont les symptômes sont les symptômes des problèmes de l'Église. Et à l'envers, c'est la même chose. Les problèmes de l'Église sont les symptômes des conflits entre frères et sœurs. « Mais quand nous pardonnons sincèrement, on est libérés d'une charge émotionnelle. » On est libérés d'une charge émotionnelle. Et en même temps, l'Église est libérée d'un fardeau spirituel. le vrai pardon entre frères et sœurs est bon pour la santé de nous et de l'ensemble de la communauté. Un autre exemple, le service. Je pense qu'une Église où on trouve des serviteurs ou dans laquelle la plupart des gens ont un esprit des serviteurs, c'est une Église qui manifeste d'une manière visible le bon état spirituel. C'est une Église où on vit des relations profondes, intimes, qui sont vécues par la puissance du Saint-Esprit. Le fait de servir nous demande de prendre soin des autres et pas juste de nous-mêmes. le point de départ on pourrait dire le point de départ des conflits est une attitude individualiste, égoïste. Par contre, le service est la manifestation visible de l'amour et l'empathie pour les autres. Quand nous nous servons les uns avec les autres, nous sommes dans le même esprit. Dans le même esprit. Et à propos du fait que nous devons nous exhorter les uns les autres, la possibilité de le faire, de nous exhorter, c'est un cadeau de Dieu. Un cadeau de Dieu pour l'Église. Dans le fait d'exhorter à quelqu'un, on peut exprimer l'amour, l'affection, mais surtout l'amour. Cet amour que Dieu nous donne pour les autres. Le fait de pouvoir nous exhorter les uns les autres nous montre qu'on n'est pas simplement un groupe d'individus qu'on se voit parfois. On est une famille. La Bible nous présente comme la famille des dieux avec le même Père. Toutes ces choses sont liées à notre chemin de sanctification. Si nous pardonnons, si nous servons, si nous exhortons, on va grandir dans la foi, dans ce chemin de vie, dans la relation avec le Seigneur. Et plus nous grandissons de la foi plus intime et profonde est notre relation avec Dieu. Je ne sais pas, vous pouvez voir, il y a un lien entre notre relation avec notre prochain et notre relation avec le Seigneur. séparation Il ne s'agit pas de douce endroits séparés ou différents. Tout ce qui se passe dans notre relation avec Dieu aura des conséquences dans notre relation avec les autres, avec notre prochain, avec nos frères et soeurs de l'Église. Et à l'envers, c'est la même chose. Il ne faut pas avoir une spiritualité dualiste, c'est-à-dire qu'il fait une séparation entre notre relation avec Dieu, notre recherche des choses transcendantes et de l'autre côté notre vie dans ce monde. On est appelé à vivre ce chemin de sanctification en communauté. Nous devons avancer dans la vie avec les autres, ensemble. C'est ça l'Église. On n'est pas juste un groupe de gens qui se retrouvent chaque dimanche pour faire un culte. L'Église, c'est beaucoup plus que ça. La Bible dit qu'on est le peuple de le corps du Christ. Toutes les images qu'on trouve dans la Bible sur l'Église sont des images où tous les membres sont connectés les uns avec les autres. Et s'il y a un problème avec un membre, tout le reste ne marche pas, ne marche pas très bien. Je vous invite à réfléchir sur l'importance de vivre en harmonie, en tant communauté et même dans la vie quotidienne, dans le travail de la famille, mais je pense maintenant en tant qu'Église, en tant que communauté, mais pas n'importe quelle communauté, le peuple des dieux. Que le Saint-Esprit puisse agir en nous pour servir, pour aimer, pour exhorter, pour chercher toujours l'accord comme le veut Jésus, comme dit le texte à la fin, comme le veut Jésus. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant parce que nous pouvons voir dans ta parole que l'harmonie c'est quelque chose beaucoup plus profonde, beaucoup plus grande que juste l'absence des conflits. Merci parce que nous pouvons voir que nous devons agir de manière active pour la recherche de l'harmonie. Que tous nous avons un rôle à jouer pour la construction de cette harmonie. Merci Seigneur, merci Seigneur et pousse-nous avec l'action de ton esprit pour servir les hommes, pour aimer, pour exhorter, pour faire tout à ce que nous sommes appelés par toi dans l'église, pour l'édification de ton église. Aide-nous aussi à vivre en harmonie, pas juste dans l'église, mais aussi dans la vie en général, dans notre famille, dans le travail, avec nos amis. Parfois c'est tellement difficile de vivre en harmonie, mais on pourra vivre comme ça si tu nous aides, si tu nous rendes capables avec l'action de ton esprit. Merci Seigneur, merci par ta grâce, merci par ton amour permanent en nous. Par Jésus Christ. Amen.